Pour les personnes qui sont là aujourd'hui et les gens qui ne sont pas là, le premier collaborateur dans notre activité là, c'est M. Fari Boubacar. Quand on a commencé Fari, M. Fari Boubacar, il était directeur général, directeur commercial, directeur d'opération, d'être financier, c'est lui qui fait ce tour. On se dit, alhamdoulilah, on est arrivé là, on est arrivé, jusqu'à aujourd'hui, il est là, c'est quelqu'un qui n'a jamais réclamé, sauf de bons résultats. On les remercie de faire partie, aujourd'hui, quelqu'un qui est là, avec les groupes, les cadres qui sont faits aujourd'hui. Moi, dans les sites industriels des groupes Sonoko, je peux faire cinq ou six mois sans que je ne m'arrive ici. mais personne n'est en train de faire quelque chose pour dire et Allah est en train de me regarder. Chacun est en train de faire comme si c'est pour lui-même, c'est pour lui en personne. Je vais remercier tous les cadres du groupe Sonoko. Les premiers partenaires, quand on a commencé les farines, alhamdoulilah, ils sont là, c'est les boulancers. C'est à cause d'eux-mêmes que j'ai commencé à faire les farines. C'est à des défendants qu'on m'a confié, de dire qu'il faut que j'accepte les farines pour les donner. J'ai accepté pour les donner sans que je fasse ma marge. C'est fait, c'est pas les marges bénéficiaires pour que les boulancers gagnent les farines. Aujourd'hui, on est là avec eux. Je suis erré. Il y a un de nos plus grands clients qui vient de dire tout à l'heure, il a commencé avec 100 sacs. Aujourd'hui, il fait partie des plus grands clients. C'est pour dire, dans notre politique, on aime dire un partenaire, si un partenaire gagne, nous, on a gagné. On n'accepte jamais qu'un partenaire perd. On a samedi ici un partenaire qui est parti en fight. On n'accepte pas. On a demandé à Allah d'accepter ça pour nous. On vous remercie, les partenaires. On vous demande qu'on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à 11h. Ce qu'on a fait aujourd'hui, le président de Samo de Commerce vient de dire ça avant moi. C'est pour montrer, nous, les Guinéens, et particulièrement les Africains, si on veut, on peut. Le président de Boulancé, il est là. C'est peut avoir peur d'Allah de dire quelque chose qui n'est pas vrai pour les témoigner. Le premier jour, quand on est assis, on est en train de parler, comment le donner les Faris, c'est de dire, moi que vous voyez là, ça va faire l'indicerie. Il était trois. C'est le vu regarder entre les trois. C'est comme si c'était en train de rêver, assis. Ils ne sont pas qui à ça, mais Allah a fait ce que c'est dit. Allah a fait ça aujourd'hui. Et je souhaiterais les prochains événements. Comme tous les consommateurs de pain, personne n'a c'est un sac de farine pour donner à sa femme, pour dire maintenant chaque jour, on doit manger trois pains ou bien on doit manger quatre pains. Si on a vu, on se dit, ce que les opérateurs sont en train de faire, les Boulancé a une grande contribution. Je souhaiterais, Inch'Allah, les prochains événements. qui va être plus grand que ce qu'on a fait aujourd'hui, que ça va être pour les Boulancé. Au nom de la filiale Les Moulins d'Afrique, la bienvenue sur le site industriel du groupe Sonoco. Aujourd'hui, c'est pour moi un honneur et un plaisir de représenter le groupe Sonoco à travers sa filiale Les Moulins d'Afrique pour vous recevoir afin de célébrer nos réalisations de 2023. Pour la petite histoire, le groupe Sonoco a commencé par la distribution de la farine sur le marché local. On a commencé avec vous. Je vois les tout premiers clients. Ensuite, on est passé à l'achachage. On importait de la farine industrielle du Maroc et on faisait l'emballage ici. Il y a aussi les clients qui nous ont accompagnés depuis l'emballage. Ensuite, on est passé maintenant à la production de la farine de blé. Ça aussi, on voit les distributeurs qui nous ont accompagnés. Donc, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour célébrer cette réussite. Puisque, au départ, quand notre président du conseil d'administration, quand il vendait le pain dans les boulangeries, quand il distribuait la farine localement, quand on importait, les gens n'ont jamais cru qu'aujourd'hui, on allait avoir un moulin qui fait partie de l'un des plus grands moulins de la sous-région. Donc, aujourd'hui, il a pu arriver à ce sac grâce à votre accompagnement. Aujourd'hui, qui peut sanctionner l'entreprise, ce sont les clients, en prenant votre argent et aller l'investir ailleurs. Si on parle de moulins d'Afrique, c'est parce qu'il y a des clients. Sans les clients, on n'est rien. Donc, c'est pourquoi, depuis l'année dernière, on a pris la décision d'aller, de vous considérer comme des partenaires privilégiés, d'aller pas à pas, de vous consulter, de vous accompagner, afin qu'on puisse grandir ensemble. Vous avez vos entreprises, on a notre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes plus que des clients, vous êtes des partenaires, vous faites partie vraiment de la famille, du groupe Soloco. Donc, c'est pour moi vraiment un grand plaisir de vous recevoir ici. Tellement que l'émotion est grande, je ne sais même pas quoi vous dire, sauf que je suis très content, je vous en remercie. J'espère et je prie vraiment le bon bien, parce que c'est grâce à lui qu'on s'est réunis ici, c'est grâce à lui qu'on puisse faire cette célébration, de nous garder aussi longtemps, de nous aider, de nous assister, afin qu'on puisse travailler en étroite collaboration dans l'intérêt général de tout le monde. Comme vous le savez, au niveau de la vision, de la mission du groupe Soloco, c'est de créer, comment dirais-je, un bien-être aux populations, des produits de qualité, de créer une recherche, non seulement aux patrons, à ses employés, mais aussi aux clients. Donc, c'est un intérêt mutuel qu'on est en train vraiment de célébrer. On sera toujours à l'écoute, on n'est jamais parfait pour voir les failles, pour voir les faiblesses qu'on a, afin qu'on puisse corriger et atteindre les objectifs qui sont très grands, qu'on s'est fixés pour les années à venir. L'événement que nous venons de vivre ici, c'est un événement historique, plein de sens, plein d'émotions. Vous me permettrez de vous dire que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une heure de satisfaction qui peut motiver, qui peut encore donner de courage à d'autres. Il a fallu un homme audacieux, courageux, ambitieux, pour que nous soyons là aujourd'hui. Je peux vous avouer, de son côté, il a déjà fait son mieux, du côté du fondateur, de l'initiateur, de tout ce que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui. J'avoue que lui, le promoteur, il a déjà fini son pari. C'est le lieu pour moi de remercier, d'encourager, de féliciter le groupe de cadre qui travaille dans le groupe Sonoco. Si nous entendons aujourd'hui les filiales, les filiales, les filiales, même si le promoteur a osé, aujourd'hui, il se félicite, il a trouvé des différents directeurs qui ont déjà contribué avec leur performance, leur sérieux, leur engagement, de pouvoir, eux aussi, contribuer à la vision du promoteur. C'est le lieu pour moi de dire aujourd'hui, les promoteurs récipiendaires que nous venons de remercier ici aujourd'hui, il faut qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils sont en train de sauver la Guinée, qu'ils sont en train de sauver le secteur privé de la Guinée. Aujourd'hui, je peux dire sans me tromper, Sonoco est le premier groupe pur guinéen le plus performant, le plus exemplaire qui rend la fierté de la Guinée en Afrique et dans le monde. Il est devenu une référence, il est devenu un symbole. Si on parlait de Sonoco, de Moulin d'Afrique, aujourd'hui, regardez le programme, ce qu'il a osé, il a risqué, le programme de distribution de Chine. Regardez un peu loin, là où il étend ses ambitions. tout ce qu'il contribue, c'est le bien-être humain, l'alimentation. 90% des investissements de Sonoco, c'est la vie humaine, parce que c'est l'alimentation et la construction. quand on parle de métal, quand on parle de chine, quand on parle de magui, quand on parle de la farine qui est indispensable, il faut avouer que ce monsieur a été visionnaire, il a été audacieux, et tu es en train de l'accompagner. Et nous remercions tous les cadres qui sont en train d'accompagner les visions du groupe Sonoco. J'ai une obligation de soutien, parce qu'il faut que la Guinée, à l'image des autres pays de la sous-région, de l'Afrique, dire que c'est un produit pur guinéen. Rassurez-vous, vous avez de l'or dans vos mains, vous avez le potentiel dans vos mains, c'est le lieu pour moi de dire à ce promoteur, à ce distributeur, qui sont aujourd'hui baptisés comme partenaires. Réalisez que vous êtes en train de contribuer au développement économique de notre pays. Je suis très émis de l'acte que le groupe Sonoco a fait aujourd'hui. Depuis un bon moment, tous les clients de Sonoco avaient voulu remercier Sonoco. Maintenant, à travers à travers leur engagement et leur accompagnement pour le client Sonoco en train d'accompagner nous, les clients. Les clients me désignent pour vous féliciter et remercier le groupe Sonoco pour dire au groupe Sonoco qu'on est très satisfaits de travailler avec Sonoco. J'ai commencé la farine avec 100 sacs. Et si j'ai commencé à 100 sacs en 2006, et aujourd'hui, en 2024, on fait plus de centaines, de milliers de sacs. On perd plus d'un million et quelques sacs par an. Donc, on remercie Dieu, on remercie le groupe Sonoco. Donc, c'est délégué à remercier aussi le directeur général du groupe Sonoco, Elas Mamad Saliou. Et particulièrement, je remercie, moi aussi, je remercie Elas Boubakar Bari qui n'a fourni aucun effort pour accompagner les clients. Si le groupe Sonoco arrive là aujourd'hui et les clients aussi commencent à grandir, c'est parce qu'il y a des cadres, des bons cadres qui sont derrière le groupe Sonoco. Donc, je n'ai même pas de mots à dire parce que je suis très émis par rapport à l'événement. Merci beaucoup. Les clients du groupe Sonoco remercient le groupe Sonoco très bien. qui l'ontra.